salut salut la grand famille c'est encore moi rossy bg aussi tu es un nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram n'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker bref la famille voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous pour mieux comprendre parce que la vie qu'on vit et la vie qu'on mène on doit beaucoup fait très attention si tu n'as pas encore vu des choses ça t'a pas quoi arriver et ça arrive à quelqu'un d'autre il vient expliquer faut écouter tu vas mieux comprendre oui et aussi tu vas éviter beaucoup de choses parce que où on est là la vie est tellement simple c'est nous on complique la vie voici voici ce qui sont vraiment envieuse dans la vie vous savez d'être envieuse ou d'être envieux c'est une maladie moi je trouve que c'est une maladie pathétique c'est une maladie vraiment très bête stupide jalousie jalouser quelqu'un tu peux jalouser quelqu'un même pas 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 négativité quoi parce qu'il y a des gens même tu tu sont prêts même à te jalouser et puis pour te faire du mal ils sont prêts à ça ils sont prêts à ça et ceux qui sont en vieux aussi voici une jeune dame vraiment qui m'explique l'histoire qu'elle est là on lui a expliqué dans le quartier qu'il y avait une dame qui qui avait fait son restaurant au début son restaurant ne marchait pas elle vendait tout par ci par là vendait tout pour qu'elle puisse en sortir d'ailleurs même elle a trois enfants et ces trois enfants c'est elle qui s'occupait de ses trois enfants son mari est décédé et elle se cassait la tête pour mettre les enfants à l'école pour faire ceci pour faire cela et dieu merci les enfants on les a affectés dans les autres villes où eux partaient à l'école et cette maman là c'est qu'à le restaurant elle vendait ses trucs mais ça ne marchait pas mais c'est elle se cassait toujours la tête et un jour elle se lève elle allait on est dans le funérail de sa de quelqu'un de sa famille quoi au village d'abelle arrive là bas on finit d'enterrer la personne et elle voit sa cousine pour dire ah franchement j'ai un restaurant mais mon restaurant ça marche pas ah je comprends pas je vais avoir beaucoup de clients et clientes sa cousine dit ah moi mais je suis au village ici là moi mais où je suis là moi même mon restaurant mais ça marche même les gens me doutent mais quittent en brousse là bas même dans le campement pour venir acheter ça pour venir acheter de la nourriture ici au village dans mon restaurant elle dit ah comment toi tu fais elle dit ah je connais quelqu'un où on va aller ensemble on va faire toi mais tu vas faire ta chose mais si tu viens là ne dis à personne c'est le secret ça reste entre nous deux elle dit ok il n'y a pas de problème que c'est une bonne chose elle dit d'accord le lendemain les deux sont allés chez un chez quelqu'un voilà ils sont allés chez quelqu'un il peut pas dire non des un truc ici ils sont allés chez quelqu'un arrivé là bas le la personne lui a demandé tu veux quoi tu veux tu es venu faire quoi elle dit ah j'ai envoyé ma soeur j'ai envoyé ma cousine vraiment moi c'est que tu as le travail que tu as fait pour moi ça marche pour elle elle en ville mais ça marche pas donc elle veut que tu tu fais aussi pour elle pour que ses affaires ses activités puissent marcher il dit ok il n'y a pas de problème donc la femme maintenant doit parler tu veux quoi tu veux qu'il n'a qu'à faire quoi pour toi elle dit non que elle veut que c'est une chose comme André la nourriture qu'elle vend là tout n'a qu'à marcher tout n'a qu'à faire ceci tout n'a qu'à faire cela et c'est là le le gars lui a demandé tu fais quoi dans ton restaurant ah bah tu aimes préparer quoi elle dit non c'est le celui j'aime beaucoup préparer mais souvent ça manque donc quand il fait le celui souvent ça marche un peu mais les autres là ça marche pas le gars dit ok il n'y a pas de problème je vais faire un travail pour toi et il a donné des choses à avaler la dame avaler des choses elle allait s'épiliger fait ceci fait cela pour se préparer quoi et voici le voici la chose maintenant tu vas tu vas nous étonner à chaque vendredi chaque vendredi tu ne dois pas sortir avec un nom tu dois rester toute seule à la maison et tu vas faire ton travail elle dit c'est quel travail ok tu dois placer les bassines des cuvettes en bas de toi tu vas chier que le celui seulement chaque vendredi soit à paris des menus tu dois tu dois faire attention puis tu vas chier et ce que tu as fait là c'est pour une semaine seulement c'est dit chaque semaine toi tu dois chier le celui elle dit ok il n'y a pas de problème elle a accepté ça elle c'est l'agent ce succès c'est l'agent tout ça les cherche elle dit ok j'ai compris et ils ont signé patte là elle s'est retenu à sa cousine elle a laissé sa cousine la dame elle a laissé sa cousine au village elle est rentrée en ville qu'elle est arrivée en ville ventredi elle est rentrée le mardi ventredi arrivée elle vivait sur lui ventredi arrivée elle allait elle allait s'assoir à menu fait les contention etc etc elle a chier sur lui elle a fait trois bassines des cellules putain trois bassines des cellules elle a mis d'eau dans le congélateur elle a fumé d'eau le lendemain et puis c'est vivant elle a fumé elle a mis d'eau dans le congélateur elle a commencé le lendemain elle a fini de faire ça là elle a préparé un peu elle a mis au restaurant c'est fini de 7h à 10h il a plus mangé elle a fait un dress c'est bon à faire un dress ça devient chic au fur et à mesure qu'elle dépose ça finit seulement en fait ça finit la femme a commencé à avoir l'agent 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 un peu aussi à ses enfants qui vont à l'école parce que c'est bas pour ses enfants là chaque semaine elle a envoyé l'agent à ses enfants pour que ses enfants puissent vraiment être à l'aise ses enfants lui demandent mais maman ah de ton business ça marche bien la mère dit oui mon business maintenant ça marche bien donc restez là bas moi je vais vous envoyer l'agent si vous avez besoin d'argent dites moi je vais vous envoyer l'agent pour que vous puissiez être à l'aise mais pas que vous pleurez là bas vous manquez de quelque chose là bas mais travaillez envoyez moi les bonnes notes ça va vraiment me faire plaisir je me bats pour vous parce que vous papa n'est plus en vie les enfants dit ok maman on te promet on va on va beaucoup on va bien travailler ok il n'y a pas de problème et c'est dans ça jusqu'en la dame a commencé à commencer à chier dessus chaque vendredi chaque vendredi voici maintenant ou ça ou ça a chauffé un peu les enfants ils ont fini de fréquenter les gars viennent en vacances pour voir les mamans quand même passer au moins quelques temps avec les mamans les mamans a décidé de dire ah mes enfants ici où je suis là je suis dans une petite maison là où vous êtes je veux rester celui ci je vais chercher une autre maison où je vais louer où vous allez rester matin vous venez on peut être ensemble le soir souvent vous pouvez si vous voulez dormir vous pouvez dormir mais j'ai dit je veux préparer parce que si elle veut cuisiner elle a donné un film bizarre bizarre là que si elle veut cuisiner là je veux rester seul pour cuisiner sa fille aussi là sa grand fille dit mais maman je peux t'aider elle dit non je ne veux pas que tu m'aides faut laisser c'est pas si tu commences à m'aider si ça reste là tu n'as tu vas plus continuer tes études j'ai fait du faut rester avec moi elle dit ok maman j'ai compris donc chaque vendredi ces enfants eux sont venus passer les vacances à couler les mamans c'est les mamans qui payaient la maison vacances c'est trois mois donc les enfants aussi elle peut pas dire aux enfants faut pas vous aller manger par elle voit que non ça tue pas ça ça tue pas quelqu'un dans les enfants aussi manger tout le monde manger elle aussi manger ça au restaurant aussi les gars manger elle a commencé à gagner l'argent pendant cinq ans la femme elle était dedans vous savez une femme elle peut rester là pendant combien d'années mais souvent là ça démane elle était là dans sa tête elle dit hé c'est quel garçon même qui va vraiment moi aussi mon boulot là me donne pas l'occasion aussi de bien m'habiller au moins d'être sexy aussi pour que je puisse donc elle est prié son dieu comment elle va trouver un homme et dans sa voici un djanjou voici un vrai djanjou aussi tu viens manger au restaurant papa lui aussi les célibataire un père de famille qui est célibataire qui a eu lui aussi il avait deux enfants dont il est venu manger à chaque fois quand il vient manger il taquine la dame il laisse mon air il taquine la dame il laisse mon air dans la la dame aussi elle est vous savez elle est tombée fin un peu des ce monsieur le monsieur aussi lui il cherchait la chose donc dans cinq jours le monsieur est venu il a commencé à l'aborder tout ça là la dame la dame au début elle s'est pas vite donnée elle s'est un peu ressaisie elle dit non que j'ai perdu mon mon mari c'est moi je m'occupe de mes enfants je veux pas avoir un homme dans ma vie qui va me faire qui va détester mes enfants qui va faire ceci qui va faire cela que je vais réfléchir je vais en parler à mes enfants le monsieur dit ok il n'y a pas de problème au calme quoi que lui l'a compris et elle allait parler à ses enfants ses enfants dit non nous ça nous dérange pas un moment au moins si papa était en vie on pourrait comprendre papa n'est plus en vie tu es libre des fêtes à vie même si papa m'était en vie tu es libre des fêtes à vie aussi et la mère dit ok il n'y a pas de problème et sa relation avec le monsieur c'est bien c'est bien déroulé et la femme elle a changé des maisons où elle était tranquillement elle est là elle est partie elle était là bas elle vendait ses choses tout marchait bien bien vous savez le monsieur lui vit chez lui la femme vit chez elle le monsieur vient il dort matin souvent il dort à paris les quinze heures il peut aller chez lui là bas souvent il peut faire deux jours etc mais la dame a dit ah chaque vendredi bébé je préfère rester seul il dit mais pourquoi tu dis tu préfères rester seul elle dit non je préfère rester seul là c'est mieux là je vais me concentrer à ma préparation que je fais là le monsieur dans sa tête il dit mais gola andré la foutaise elle veut me tromper la fille elle veut me faire ceci elle veut me faire cela je vois son jeu c'est à dire là un autre gars qui vient chaque vendredi lui l'a commencé à ses filles a commencé à faire les films dans sa tête le monsieur et il a commencé à faire des films dans sa tête et un mois le monsieur a tenu il respectait les quatre jours les quatre jours les quatre vendredis du mois il l'a respecté deuxième mois ça fait huit maintenant huit vendredis qu'il a accepté troisième mois ça fait douze maintenant il l'a accepté et ainsi de suite il partait entre cinquième mois le monsieur dit peuplique tenu la femme là elle lui cache quoi au juste et un jour vendredi il était là tranquillement il dit aujourd'hui là je vais voir la femme là c'est qui est son méfiant vendredi puis elle elle m'empêche de ne pas aller vendredi à paris des menus le gars c'est bien chargé il allait boire un peu là et il dit il va aller surprendre la femme avec son amant et dans ça il arrive il marche un peu marche 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 il toque la porte pourquoi personne ne répond il dit ok a pas de problème donc lui il était là il attendait oh la dame on dit avant de faire ces choses là elle doit pas fermer fenêtre de la cuisine tu regardes d'ailleurs là bas faut pas il va fermer je sais pas si c'est c'est là bas génie ou je sais pas qui donc le monsieur aussi il allait tout doucement il a fini il a tourné de la maison mais il voit il y a fenêtre là bas il dit va glisser il va rentrer dans la fenêtre il va passer par fenêtre pour aller dans la maison là bas pour voir c'est qui la femme est en train de faire son amant il veut monter où il voit la femme elle assiste bassine elle est entrée fait qu'attention là bas et il voit en bas elle est en train de chier et puis c'est le celui elle chie ça tombe quand ça tombe elle prend un mess en assaut 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 quand il a vu ça il a crié son nom mêlène la femme dit elle a commencé à sourire d'abord ah bon tu es venu moi je te dis tu as vendredi faut pas tu vas venir tu as tout vu où tu es là faut rester là où tu es là faut rester là si tu fais erreur de courir tu fais erreur de t'échapper là tu es devenu fou le monsieur n'a pas tenu là commençant à courir lui seul là commençant à courir il crie la nuit là vers les minutes une heure là tout le monde est en train de dormir il crie il y a vous savez vous savez très bien que en ville même à quelque part si quelqu'un est en train de crier là chacun lève c'est là chacun écoute parce que tu sais pas si c'est un danger tu sais pas si c'est un voleur ou si c'est qu'il y a même là tu sais pas si c'est un voleur tu as fait un spray donc tout le monde est tout le monde est prêt chez lui à la maison le monsieur a il a couru l'allée on sait pas où il est parti trois jours après le monsieur on le voit dans la rue il est fou lui se lui parle lui se lui parle et un jour il y avait un groupe des chrétiens tu passais qui était dépassant ils sont allés manger où ils sont allés manger on laisse à ces villes celui tout ça là où ils voulaient manger ils ont tiqué d'abord c'était un peu bizarre que celui là vraiment que ils sont pas d'accord ils sont pas fils sont pas vraiment rassurés même que ça là c'est la bonne nourriture la dame dit non que si vous ne voulez pas manger la quitter là que je n'ai pas besoin de vous vous pensez que celui c'est c'est à cause de votre agent c'est votre agent tu veux vous voyez quand quelqu'un tu es dans le faux là tu es toujours arrogant tout arrogant elle a commencé à être d'être arrogante non elle veut chasser les gars les gars dit non nous on voit que nourriture ça là c'est pas simple les gens disons quitté ici là vous c'est aujourd'hui on vous voit ici vous dites non que nourriture n'est pas simple les gars dit non nous on est venu manger nous aussi on a fait on est venu manger mais on a vu que la nourriture là c'est pas très c'est pas c'est même pas simple les gars dit bon d'accord il est temps de nous démontrer faut démontrer nous que c'est pas simple les gars on commençait à parler parler vous savez parmi des gens comme ça il y avait visionné d'autant commencer par l'autre a commencé à parler parler que ça là elle chie elle fait ceci elle allait signer pâtes elle a fait ceci la dame dit quitté là que c'est simple ce sont les menteurs que frappé les gars dit non on veut pas les frapper nous on est pas ceux là on ne sait pas pourquoi ceux là en train de dire ça là ils vont nous expliquer le pourquoi et les gars on dit bon d'accord envoyez nous chez la dame envoyez nous chez la dame ils ont pris la dame ils ont pris la dame ils ont pris les gars là ils sont allés chez la dame ceux qui viennent manger là eux connaissent déjà chez la dame où elle était où elle a déménagé là on connaît déjà chez elle on arrive là bas on dit voici les bassines voici chose voici ceci voici cela voici comme ça voici comme ça des choses même qu'ils ont déterré dans la maison là bas où elle est patie ou elle avait quelque chose qu'elle arrive chez vous là bas remarquez très bien vous qui donnez les maisons aux gens qui viennent vivre chez vous là bas là s'il vous plaît quand les gars quittent chez vous là prenez les hommes de dieu de venir prier chez dans votre maison même si vous ne voulez pas habiter là prier chez vous ou soit si vous êtes musulmans là chercher les imams ils vont venir prier parce qu'il ya des gens là qu'ils quittent votre maison là des dégâts que les gars laissent là celui qui vient là lui même il s'y retrouve pas même ta maison mais les gens me fuient encore et ils ont commencé à détirer des choses et c'est là ils ont vu que la dame n'était pas simple et la dame a commencé à maintenant parler que oui celui qui est fou là bas voyez c'est qui il a vu voici quand il chiait l'absolu voici c'est qui tant 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 voici et c'est là les gens ont compris ceux qui étaient là les gars ont commencé à vomir mais là donc c'est caca de celle là on manger c'est ça qui se transforme en celui donc c'est pour vous dire donc que restauration d'aujourd'hui vous qui aimez vous vous qui aimez beaucoup c'est surtout même ceux qui aiment beaucoup manger dehors là toi vous préparez là mariez vous mariez vous ou soit toi même là il faut savoir préparer sinon tu vas marier caca déjà souvent maintenant tu vas boire pipi déjà reste douloureux des gens là toi tu vas manger ça ils vont mettre ça dans la galette après ils vont griller tu vas manger ils vont mettre ça dans la sauce c'est même des femmes ou des garçons même là tu vas boire ça comme l'air tout ça là Dio est risqué arrêtez de manger Dio comme ça fatigué on peut manger mais n'abusez pas n'abusez pas Dio est risqué d'autres sont capables à cause de la jeune sont capables de faire tout donc voyez cette histoire là la jeune dame m'a expliqué donc c'est pour vous dire donc que Dio là tout ce que nous mangeons là on n'a qu'à prier avant de manger on n'a qu'à confier au Saint-Esprit avant de manger sinon on sait pas ce qui rentre dans nos ventes ma famille je vous dis à très bientôt abonnez-vous likez